C'est bon, vous m'entendez ? Très bien. Alors, nous commençons aujourd'hui le cours sur la gestion des exceptions. Alors, c'est quoi une exception ? C'est lorsque j'exécute mon programme et il y a une erreur qui survient. Qu'est-ce qui se passe ? Généralement, mon ordinateur se plante. Alors, on va simuler une petite erreur. Alors, je vais déclarer une variable int a. Et je vais faire a égale console.readline. Je vais demander à l'utilisateur de saisir la valeur de a. Alors, readline me renvoie un string. Donc, je fais ici un parse. Le retour. Donc, j'essaye de convertir en entier ce que l'utilisateur a fait entrer. J'exécute mon code. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, il attend une valeur. Maintenant, je vais écrire un texte. Je fais 3A. Et vous voyez, il y a une exception. Il y a une exception. Quelle est l'exception qui s'est passée ? C'est que le système n'a pas pu convertir la lettre A en int. Une chaîne de caractère en int. Le format de la chaîne d'entrée est incorrect. Ok ? L'exception, elle est non gérée. Alors que normalement, il fallait que l'exception soit gérée. Normalement, l'utilisateur, lorsqu'on lui demande de faire entrer un nombre, oui, il peut faire entrer n'importe quoi. L'erreur est humaine. Vous m'avez fait si il y a une erreur, ça fait mon application plante. Non, elle ne doit pas planter. Et pour qu'elle ne plante pas, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire la gestion des exceptions. Voilà. Alors, on a une exception et les noms gérés. On a le nom de système.formatException. Donc, l'exception, c'est formatException. Ok. On va donner un autre exemple d'exception. Alors, je vais demander à l'utilisateur console.rightline. Je vais essayer de faire la division de deux noms. Diviser A par B et afficher le résultat. Donc, on l'est entré. Et je vais réécrire. Voilà, on l'est entré B. Je vais recommencer et j'affiche. In to B. Et je vais afficher le résultat des voix A divisé par B. Donc, on avait simulé formatException. On a essayé de convertir A en INS. Ce n'est pas possible. Et à votre avis, l'exception et le résultat est continué. Lorsque je fais la division d'un nombre A sur un nombre B, la condition, c'est que B, il doit être différent de... Vous me suivez? Oui. B, il doit être différent de zéro. Alors, ce n'est pas la valeur B, c'est la valeur zéro. Alors, je n'ai pas fait de commentaire. Il y a A, donc A est 12, et B est à zéro. Comme vous voyez, un des entrées, j'ai voulu lire. System.divideByZeroException. Tentative de division par zéro. Ça y est, c'est une autre exception. C'est une exception à gérer. Je vais transmettre cette exception. Je vais transmettre à DivideByZeroException. Donc, on a simulé l'exception qui s'appelle DivideByZeroException. Normalement, qu'est-ce que je devais faire? Je devais gérer l'exception, et si jamais il me donne le B égale à zéro, je l'invite. Donc, merci de donner un nombre différent de zéro. Donc, on va mettre les exceptions. Alors, pour gérer une exception, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on doit entourer le code qui est susceptible de générer une exception. Je l'entoure avec le bloc try-catch. Entre deux accolades. Try, ça veut dire essayer. Je vais essayer un peu de code. À l'intérieur, je mets les instructions. Pour après le try, je fais le catch. Il y a catch. Je catch quoi? Je catch une exception, un objet de type exception. Je vais se nommer EX. Je vais vous expliquer en détail le catch. Alors, maintenant, je n'ai qu'un goal programme. Je vais qu'un goal, les instructions, les instructions, les instructions. Je vais essayer de les exécuter. Et si jamais, il y a eu une exception, je vais partir au catch. J'ai catch. L'anglais, je n'ai pas le catch. C'est le catch. Hein? C'est le catch. C'est le catch. Ah, il y a le catch, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a un catch? Attrape, moi. Attrape. Bravo. Qu'est-ce que j'attrapais de le catch? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a un catch? Une exception est levée. Une exception est levée. Une exception est levée. Une exception est levée. Et on va faire un plan tout le programme. Ok? Donc, on finit. Il y a une valeur de A. Il y a une valeur de A. différent d'un entier ok n'a j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai la même chose je finis le type c'est format exception ou j'ai dit c'est divide by 0 exception j'ai dit qu'en délai par rapport à la ligne qui est individe by 0 ou ohaela d'enlénière qui sait tinie format exception donc j'ha met excepcion j'chfeno bun qu'houn ? jchfeno deux types et minute jnnu support et c'est support exception ou cela support Vive by 0 exception ou comme celle-ci en branche blo donc vous-même làajle bol je s'est porné un type en commun entre les deux. Je n'ai pas le type en commun entre les deux. Oui. Il y a la classe exception. La classe exception est exception. Et exception, je n'ai pas eu. C'est la classe de base. Et format exception, divide by zero, exception, je n'ai pas eu à votre avis. Ce sont des classes qui, qui quoi? Qui héritent, qui héritent de la classe exception. Ils héritent de la classe exception. Donc je n'ai pas eu à dire que c'est le polymorphisme qu'on a qu'on trouve l'héritage. Donc on a qu'on déclarer une variable type exception qui m'aura ce qu'on a de la variable pour que je vais la catch. Je n'ai pas eu à dire que je vais faire un commentaire de la première partie. J'exécute l'erreur parce que le a je ne l'ai pas déclaré. Alors, j'ai pris l'entrée A. Je vais grandir un peu l'eau. Je vais vous remercier. Alors, l'entrée A, je fais l'adresse R. Entrée. Oui, c'est vrai. C'est la madame qui est bien fait à l'ouest. Oui, d'abord. Mais c'est à l'amour. Est-ce que tu veux que la console soit entrée en? Non, non. Est-ce que tu veux que la console soit? La console soit en l'air. La console soit en l'air. Est-ce que tu veux que la console soit en l'air? Oui. Est-ce que tu veux que la console soit en l'air? Non, madame. Est-ce qu'elle a la console soit en l'air, ou n'est-ce pas en l'air? Non, non, n'est-ce pas en l'air. Est-ce qu'elle a la console soit en l'air? Oui. D'abord ? Non est-ce qu'elle a la console soit en l'air? Non. C'est ce qu'il y a cette situation, tu ne peux pas voir ce qu'il y a de l'arrière. Oui, c'est toujours qu'il y a de l'arrière. Est-ce qu'il y a de l'arrière ? Oui. Oui, c'est ce qu'il y a de l'arrière. OK. Alors, j'ai repartagé mon écran. Est-ce qu'il y a de l'arrière ? Oui, madame. Alors, on va revenir sur le console.8. Alors, je vais exécuter. Est-ce qu'il y a de l'arrière ? Oui, madame. Oui, madame. Vous avez remarqué. Oui, madame. Et j'ai fini le programme. Donc, remarquez bien. Lorsque j'ai exécuté le code, il a affiché la première instruction. J'ai la deuxième instruction. Maintenant, il y a une erreur. Est-ce qu'il a terminé les instructions qui restent ? Non. Est-ce qu'il y a une erreur ? Est-ce qu'il y a une erreur ? Est-ce qu'il y a une erreur ? Donc, pour mieux le guider. On affiche le message. Ah oui, le message est arrivé. Le format de la chaîne d'entrée est incorrect. C'est le même message qui était affiché tout à l'heure. Lorsque le programme a planté, si vous vous rappelez. Est-ce qu'il y a une erreur ? D'abord, on a un exécuté le programme. Il y a une bonne valeur, 12. Ou bien, il y a 0. Il y a un message. Ça veut dire qu'il y a une autre exception qui a été gérée. C'est divide by zero exception. Il y a une tentative de division par 0. C'est bon. Alors, et là, on doit comprendre l'exception. Il y a une erreur ? Divide by zero exception. Là, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis en train de cacher quoi ? Exception. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Format exception. Il n'est pas cacher. Oui. Alors, il y a une erreur d'entrée. Il y a une erreur qui est bloquée ou qui a généré un programme planté. Il y a une erreur exception non gérée. Même si j'ai un try catch. Vous voyez ? Oui. Ce que je pourrais faire, je pourrais faire plusieurs catchs. J'ai une erreur. Une erreur. Il y a une erreur. Format exception. Divide by zero exception. Ça veut dire que je cache quoi ? Je cache les deux. Alors. Je réexécute. Ça demande la erreur. Il y a une erreur. D'accord. 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 Je ne vais pas m'amuser à chercher toutes les exceptions possibles. C'est pourquoi Kanjiu peut dire les exceptions. La classe exception, finalement, c'est la classe de base de toutes les exceptions. Et exception, la classe de base, il y a la classe exception. Donc, si je cache exception, je cache tout. Alors, je vais générer une exception d'un autre type. Donc, j'ai donné un nombre très, très grand pour un INS32. Quelle est la valeur ? Est-ce que c'était trop grande ou trop petite pour un INS32 ? Kanjiu, d'accord, merci. Donc, fait le catch. Nous avons vu trois exemples différents de trois exceptions différentes. C'est compris ? Oui. Donc, pour récapituler, une exception, c'est une erreur qui se produit au cours de l'exécution d'un programme. Et encore, elle bloque la continuité du programme. Elle plante le programme. Donc, pour la j'ai réchement, je ne disais qu'un block try et un block catch. Je ne disais qu'un strike, je ne disais qu'un code susceptible de générer une erreur. C'est qui est difficile à faire l'affichage. Mais là, il faut que j'ai fait le problème. Il faut que j'ai fait le problème. Il faut que j'ai fait le problème. Et puis, il faut que j'ai fait le problème. Il faut que j'ai fait le problème. nous avons vu que je peux avoir plusieurs catches différents donc il y a 4 exceptions il permet de cacher toutes les exceptions possibles ou il y a une clé divide by 0 c'est majuscule alors divide by d1 divide divide by 0 exception donc nous avons vu un exemple il y en a qu'est-ce que je fais j'ai fait plusieurs caches le même try exception exception ça veut dire toutes les autres exceptions il y a qu'est-ce 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 que je fais cacher x ici c'est parce que c'est divide by exception oui 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 c'est ce qu'a dit moujke il y a déjà je il y a d'y a à moujke il y a ok par contre quand je 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 j je j je je j j j j j j j j Donc c'est une autre exception ou c'est un autre exception. Toutes les autres exceptions qui vont être en bas ne vont pas être catch. C'est clair ? Oui. Donc un try peut avoir plusieurs catch. Le type exception c'est le type de la classe de base et je peux avoir plusieurs types d'exceptions. L'autre point auquel je veux m'arrêter, c'est qu'il y a une exception, par exemple, c'est une exception. Est-ce que c'est un try B ? Non. Est-ce que c'est un try B ? L'exécution est un try correspondant. C'est un try correspondant. Est-ce que c'est un try correspondant ? Est-ce que c'est un try correspondant ? Oui. Alors je vous fais le court. La gestion des exceptions. Voilà. Alors, les exceptions sont des erreurs qui surviennent lorsque quelque chose ne va pas lors de l'exécution. Lors une exception non gérée se produit, elle entraîne en général la fermeture du programme par votre système d'exploitation. C'est ce qu'on a testé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a exception ? Alors, intercepter une exception. J'ai intercepter une exception. Il faut l'attraper ou l'intercepter. Il faut entourer les instructions susceptibles de générer une erreur par les instructions try catch. Regardons, il y a un bloc try suivi d'une ou plusieurs close catch. Il faut avoir plusieurs catch. Donc, il y a un try, c'est essayer. Et on attendait des exemples. De l'exception, il y a un input-output exception, système exception, etc. Je vois l'exemple. Ils ont déclaré un tableau de string. Il y a trois éléments. Il y a trois éléments. Il y a un indice. Il dit 0, 1, 2. Qu'est-ce qu'on veut afficher ? On veut afficher l'indice numéro 4. Alors que l'indice numéro 4 m'a quenche. Exception. Je vois l'indice exception. Je vous met son index out of range exception. Ça veut dire out of range. Il y a un tableau qui a l'indice numéro 2. Il dit 0, 1, 2. Moi, je vous demande de lire le 4e. donc on a gaudi à téni une erreur alors on a dit un soir avec plusieurs catch donc on a créé le même exemple où d'ailleurs l'index out of range exception مع exception donc si jamais il y a l'erreur d'ailleurs l'out of range on va mettre l'honneur sinon il y a une autre exception on va mettre l'honneur et on a l'ordre on a dit marseach tibokha et il y a tibokhna exception jamais il y a l'index out of range exception pourquoi ? parce que l'index out of range exception est le rét de la classe exception ok ? oui la clause finally la clause finally je sais qu'il y a qu'il y a on peut dire on peut dire qu'il y a un code qui est exécuté après le try si aucune execution n'a été générée ou là il est exécuté après le cache je m'explique on va mettre le code il y a un code j'ai l'impression qu'il y a un code je sais qu'il y a un code on va mettre un message c'est il y a un code console.write line au revoir alors qu'il y a un code alors qu'il y a un code il y a un code pour qu'il y a un code pour qu'il y a un code c'est un code c'est une exception oui il y a une exception 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 un affichage la description du message d'erreur ou je veux afficher à la fin au revoir on va exécuter pour voir entre A et T4 entre B et T2 au revoir on va exécuter pour voir l'oula l'oula c'est ce que je veux je suis dans le scénario sans faute il y a aucune exception il y a aucune exception il y a une autre simulation c'est ce que je veux c'est ce que je veux il y a une autre chose entre A5 l'on va t'aide B0 l'oula il y a une autre chose pourquoi ? ce n'est-ce que c'est une autre chose C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 chose qu'elle est le format de la chaîne d'entrée incorrecte qui qu'elle est le message qu'elle est la classe format exception je connais la classe format exception je connais la classe qui n'est pas le framework très bien on affiche un message qui existe déjà qui existe dans le framework alors qu'il n'a ex.message qu'il n'a ex.tostling alors regardez la différence entre ex.message et ex.tostling je vais générer regardez je gelle l'idée d'abra j'nu atta'ni? atta'ni l'aline l'ouqa'l'ye fait à l'erreur atta'ni simi ad la classe l'ouqa'l'ye fait à l'erreur atta'ni la méthode l'ouqa'l'ye fait à l'erreur lihie la méthode parse int but the string two number i can't make a class number lihie mke l'ayte la méthode parse int32 i l'ayte l'int32 parse les k9 programmés plutôt c'est l'inverse je suis dans la la méthode main la classe programme qui a appelé la méthode inst32 parse on réagit à état le réagit il y a qui a généré un problème j'en ai qui a tenu le beaucoup de détails le détail il est intéressant pour qui pour le développeur donc il est un développeur pour que notre thème la gestion des exceptions il est d'expo un message marat ne fait niche et qu'il y a format ou l'équipe n'est pas qu'à ce n'est qu'à ce n'est pas fini et la ligne de quoi de l'eau à l'effet mouche qu'est ce qu'on dans 4e x points tous les cas ça t'aîné beaucoup d'informations pour le développeur il est quand c'est un message que je veux afficher l'utilisateur qui n'est pas un développeur on a affiché l'expo un message donc x point message la méthode tous les cas dans l'aléa donc il y a beaucoup d'informations qui vont être intéressantes pour le développeur alors les exceptions personnalisent alors les exceptions les jusqu'à présent on est en train d'exploiter c'est normal ce sont des exceptions que le système reconnaît le système à refb les ans c'est pas un chiffre système à refb lire à la division par zéro elle est impossible mais qu'ils supposaient que on est en train d'entrer à entre 10 et 100 imaginez l'exercice d'albharam entre 1 entre 10 et 100 il ne peut jamais deviner que c'est une exception donc c'est une exception qui est en train d'exception on a un exemple pour l'exception je vais vous dire j'ai l'exception je vais vous dire si vous avez l'exception le clavier on a un exemple inférieur supérieur non on a un exemple inférieur à 10 ou 1 supérieur à 100 qu'est-ce qu'il faut faire il y a un nom il y a un intervalle qu'est-ce que je vais faire je vais créer une exception on a un exemple l'exception 8 il y a un exactement le concept le concept c'est le constructeur je suis en train de créer un objet l'objet c'est le type de l'exception c'est le constructeur l'indie constructeur par défaut l'indie constructeur l'initialisation de l'essage le message libre a doit être entre 10 et 100 je lèche le troisième pouce donc Anna, qu'est-ce qu'on a fait ? on a forcé, on a levé une exception par nous-mêmes donc on va tester donc avec les entrées a entre 10 et 100 une bonne valeur une bonne valeur donc je peux donner ce que je veux je peux donner 1000 il y a 0 la division 30 par 1000 il y a 0 il y a au revoir je suis d'accord d'abord il y a une erreur A A n'a t'ai 3 000 je peux dire A doit être entre 10 et 100 au revoir mais je ne dis pas il y a un message il y a l'exception je ne dis pas il y a une exception parce qu'on a fait un traitement il y a un traitement il y a un traitement il y a un traitement ça fait un traitement est-ce que c'est clair ? oui madame oui donc on a fait une exception il y a un traitement ok je vais vous apprendre comment faire les points d'arrêt je vais faire ici un point d'arrêt et je vais exécuter alors entrée entre 10 et 100 il y a 1000 il y a un point d'arrêt c'est-à-dire il y a un programme et il y a l'instruction il y a 1000 il y a 1000 il y a 1000 il y a 1000 alors on va marcher il y a 1000 il y a 1000 il y a un point d'arrêt il y a 1000 il y a 1000 ça va 10 il y a 10 il y a 10 ça va 9 ou 1000 je vais voir l'athlete trop a il y a 100 1000 il y a 100 et trop là on va dire le pas pas détaillé on va dire F1 ou on va je clique à la bouton c'est ce qu'on fait ? Draw New Exception Après où est-ce qu'on va marcher ? Ou est-ce qu'on va marcher dans la sèche ? Est-ce qu'on est un autre ? From Draw, où est-ce qu'on va marcher ? C'est le catch Non, c'est ce qu'on va marcher Divide By Zero Exception C'est le catch Exception Exception Ex On va entrer Et on va entrer C'est le message Et on va mettre le message kedio Contra le message Donc on va marcher une Croncyl Alors on va marcher une Croncyl Et on va marcher une Echette Montrons le Ahri Où va marcher une Croncyl Et on va marcher une Croncyl Et on va marcher une Croncyl En All-Ari Et on va marcher une Croncyl On va ulcer et on va relancer. Je vous le répète sur cette partie. Je vous le répète surулée depuis les articles. Ce n'est pas rien à telle que cette partie. Je vous le répète sur la page access. À ce qu'il n'aide. On a qu'à ce qu'il n'est pas la page access. On a qu'on se dit en France et il ne dépris. Je vous le répète sur le site. On a cette page access. On n'a pas la page access. On a la page access. Le suivant, ça fait celle à l'exécution. Dès que tu mets le débugage, est-ce que tu fais effectivement le programme, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais mettre le débugage, c'est le mollet. Vous y allez? Oui. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a vu encore? Donc, on a toujours pu être l'exercice d'être en un an, l'exemple plutôt. Alors, veuillez entrer votre âge. Vous n'avez pas l'âge, il n'est pas l'âge abeïcédé, je n'ai pas dit ça. C'est une exception, système, système. Il n'est pas compris entre 18 et 24. C'est un peu plus qu'il n'est pas compris entre 18 et 24. Il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une exception. Je n'ai pas le message. Là, je dois être compris entre 18 et 24. L'erreur suivante s'est produite de points et on va afficher le message. Donc, il y en a, il y en a des exceptions personnalisées. Comment lever ses propres exceptions? Alors, le dernier point, il y a la création des classes d'exception. On peut créer nos propres classes d'exception. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la dernière partie? Non. Les autres? Est-ce que vous suivez avec nous? Est-ce que vous avez des questions? Sénat. Sénat, ça va? Tu es arrivé à te connecter? Oui, madame. Tu as bien suivi avec moi? Oui, bien sûr. Tu as des questions? Non. Pas de questions? Oui. Ok. Les autres, pas de questions? Ça fait une camelon. Ok. Alors, la dernière partie de la course, je peux créer mes propres classes d'exceptions. C'est-à-dire, c'est une exception d'yale. Ok. C'est-à-dire le type d'yale. Le type d'yale, c'est exception. J'ai dit qu'à ce qu'on dirait. Donc, on va acheter une exception d'yale. On va acheter un projet. On va ajouter un class. On va dans la class, on va s'insérer ... Nombre, Exception. C'est un facteur qui a travaillé beaucoup. Dans la exception tu fais créer tu propre place d'exception. Et le fait l'exception. Qu'est-à-dire que je vais faire ça? On va привéter ou on va trouver cela? C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. On l'a dit, c'est une tess, il n'est pas toujours en mode le courant. Dans le cas où il s'agit d'une autre exception de chaque système, c'est plus important, parce que ce n'est pas dur. Qu'on va assister sur le exception? On va assister aux choses. glich puntaient, c'est un propriété. C'est ce qu'il y n'a pas d'un propriété. Il y a que je n'a dit, c'est install. l'achnet. Comment c'est ce qu'on va faire? on va dire le constructeur par défaut et je vais appeler le constructeur de la classe de base pour en aïe de l'aide constructeur de la classe de base les canapés et la valeur d'un message pour engouiller le messagerie ou le nom doit être ça fait ou c'est l'aide de la classe programme d'y aïe on a rejet ou rendi le commentaire l'haid draw a new exception ou de mon âge d'indir draw l'exception d'y aïe je ne suis mis en aïe nombre exception point virgule m'excepter la message la web c'est la même chose oui bref a autrement siméa exception créé de la classe d'y aïe ni sa nombre exception ou le message fin d'être sous la classe en appelant le constructeur de la classe de base je n'ai la classe de base d'y aïe la classe exception et n'a qu'est ce qu'elle se termine la classe exception avec le constructeur d'initialisation en est le constructeur par défaut vous voulez qu'elle est le constructeur d'initialisation oui ça fait si on teste nous déroulons les points d'arrêt ou la blanche oui alors on va regarder le nombre doit être entre 10 et 100 au revoir alors on va compter les points d'arrêt parce que le plan de 2 au revoir on a ensuite fait donc le point d'arrêt on a un dit le point d'arrêt avec le If c'est le total on dit le point d'arrêt on a un 4 on a donc on a une qui base ça va voir on a une autre definition donc il y a un peu détaillé on a fait un peu détaillé Il y a un détail qui est d'un détail. Il y a un détail. Il y a un détail. Il y a un nombre exception. Tu as dit tout le bel. Oui. Il y a un nombre exception. Il y a un détail. Je vais instancier le message. Il y a un détail. Il y a un détail. Je peux créer un autre traitement à l'intérieur. Ensuite, il y a un détail. Le début, il y a un détail. Il j' cards de Par rounded. Il y a un détail. Dans le recession, il y a un détail. Il y a un détail. Il y a un détail. Il nest mee printers. J'ouvre cursings at-inciasca tranches. Il y a un deetcies de Marte. Il y a un des稱 censai. C'est parti. Donc, c'est une question très récurrente, c'est comme vous disiez, vous pouvez créer vos propres classes d'exception. Donc, la nouvelle classe, tout simplement, vous allez créer une classe normale qui hérite obligatoirement de la classe exception pour qu'elle soit cachée avec toutes les autres exceptions du système. Et je dois donner une valeur la propriété message. Oui, je n'ai pas une valeur j'appelle le constructeur de la classe de base. Donc, c'est le message d'ILI. Voilà. Donc, ILI, la création des classes d'exception. Une classe d'exception. Il y en a, c'est le code d'un ancien cours. C'est comme le nouveau cours. Et voilà. Et maintenant, je vous l'exercice. C'est même le code, c'est en web.net. Donc, c'est comme la nouvelle version d'ILPOLI. Alors, je vous en ai l'exercice. Donc, nous allons créer un programme d'authentification avec login et mot de passe en utilisant la gestion des exceptions. Alors, créer deux variables globales, login et mot de passe. Donc, variable global, c'est-à-dire un créant. Et les initialiser avec des valeurs par défaut. Alors, on a des valeurs par défaut. Et alors, on est pour faire attention au mot de passe et sur le type d'ILO. La constrink. La constrint. Ok? Oui. Ou que le lien a créé une procédure authentification qui demande à l'utilisateur de saisir son login et son mot de passe. Si les valeurs du login et du mot de passe sont correctes, on affiche le message authentification réussie. On génère une exception si le login ou le mot de passe est vide. Si le mot de passe comporte moins de quatre caractères. Ou là, si le mot de passe ou le login est incorrect. Je vais à dire que l'on a refaire l'exercice en implémentant les exceptions suivantes. Maintenant, en créant les trois. Les trois classes d'exception. Exception vide, exception court, exception erronée. Alors que ce sont les classes d'exception comme nous voulons de voir. Et finalement, on va demander de limiter le nombre de CA3. C'est-à-dire que l'authentification a dit que vous voulez. Vous allez vous authentifier la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Vous avez consommé les nombres de tentatives. Femme sur l'exercice. Oui. Donc, un exercice. L'utilisateur, entrez votre login et votre mot de passe. Le login et le mot de passe, il le compare avec des variables. Le login qui servit au FPPT et le mot de passe qui servit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les trois possibilités. Il y a le login et le mot de passe vite. Là, il y a un mot de passe moins de quatre caractères. Là, le mot de passe ou le login incorrect. Chaque situation, il faut lever une exception. Donc, on va dire draw. Draw your exception. On va dire les messages d'erreur. Je lui dis que les messages d'erreur, il faut les remplacer par des classes d'exception. Il faut les remplacer par des classes d'exception. On a sauvé un nombre exception. Et on a une exception vide. On dit exception court. On dit exception errone. Et à la fin, suite à une exception, il faut réinviter l'utilisateur à s'authentifier une nouvelle fois. Il faut réinviter l'utilisateur à s'authentifier une nouvelle fois. Il faut réinviter l'exception court. Il faut entrer le login et le mot de passe. Il faut réinviter l'utilisateur à s'authentifier une nouvelle fois. Une fois qu'il cumule les trois essais, il faut revoir. Tu as fait un problème ? Oui. Tu as fait un problème pour l'exercice? Oui ? Je vais faire un problème. Je suis pressé un problème pour chaque ministre. Mais il faut l'exercice. Je vais vous présenter le documentaire. Je ne sais pas. Je suis en train de rester sur le site. Je suis en train de rester sur le site. Est-ce que tu ne peux pas s'éteindre le documentaire ? Je vous laisse travailler un peu l'exercice. Ok ? Comment vous pouvez-vous direz-vous ? Il a reçu la connexion. T'es déconnecté. D'accord. 30 minutes. Incha'Allah. C'est bon ? Oui, madame. Qui a écrit le nom de Sophie-Anne ? C'est quoi le nom ? Je peux le dire. Je peux le dire. De toute façon, l'examen est théorique. Ok ? Oui. Et alors, dans 30 minutes, on se retrouve dans 30 minutes. Incha'Allah. Incha'Allah. Pour corriger l'exercice. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Et alors, on se retrouve dans 30 minutes.